45e anniversaire de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Une date choisie en raison de sa signification et de son importance pour le peuple palestinien et qui coïncide avec l'adoption de la résolution 181-1947 par l'Assemblée Générale des Nations Unies sur le plan de partage de la Palestine. Cette date est une occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur le fait que la question palestinienne est toujours en suspens et que le peuple palestinien n'a pas encore atteint ses droits inaliénables tels que définis par l'Assemblée Générale de l'ONU, à savoir le droit à l'indépendance et à la souveraineté nationale et le droit des palestiniens à retourner sur leurs terres. Le Parlement arabe, lui, a salué la constitution d'une commission ministérielle présidée par l'Algérie en faveur de l'admission de la Palestine à l'ONU et a tenu à féliciter l'Algérie pour son rôle dans la réalisation d'une réconciliation nationale palestinienne à travers la déclaration d'Algérie. Cette journée est également une nouvelle opportunité pour plusieurs pays d'exprimer leur soutien au peuple palestinien, d'interpeller la communauté internationale, les Nations Unies en tête, sur la politique d'apartheid que mène l'entité sioniste et l'appeler à agir et traduire ses paroles en actes face à l'escalade dangereuse dans les territoires palestiniens, notamment en Cisjordanie occupée. Selon un bilan officiel des Nations Unies, 147 palestiniens sont tombés en martyr sous les balles de l'armée sioniste en Cisjordanie occupée depuis le début de l'année. Les actes barbares de l'occupant se poursuivent, les collants continuent de judaïser les lieux saints de l'islam sous la protection des forces sionistes qui mènent des campagnes d'arrestation arbitraires. Durant le mois d'octobre seulement, 445 palestiniens ont été arrêtés, dont 35 enfants et 19 femmes. Et c'est ça qu'ils viennent. its esperoves et aux Nations Unies ! – Sous-titrage FR 2021